Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour créer différents biomes dans Fortnite. Comment on fait pour créer un biome de neige, un biome plus genre de lave, le biome normal ou un biome plus désertique. Donc comment on peut changer de biome? Ce n'est pas intégré dans le UEFN. Il faut aller chercher des liens où il y a les autres textures et ensuite les importer dans l'UEFN pour pouvoir faire nos beaux terrains. Ici, j'ai un fichier où il y a des liens pour les différents types de terrains. La neige, le désert, le terrain du chapitre 4 normal ou un terrain un peu plus rocailleux, lave. Donc comment on fait pour créer nos terrains et ensuite comment ça va fonctionner pour la peinture parce que ça va changer aussi nos choses. Donc par défaut, quand on est en train de créer un terrain, c'est le terrain de la map du chapitre 4 qu'on a en premier. Le terrain qu'on voit ici. Donc n'oubliez pas tous les liens dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir aller les voir et les copier à partir de là. Ça va être beaucoup plus facile pour créer des terrains avec des biomes différents. Donc n'oubliez pas, si vous aimez mes tutoriels, de mettre le code créateur mystique guide dans la boutique. Ça vous permet de me soutenir et ça me permet par la suite de pouvoir enregistrer des vidéos comme celui-ci pour vous aider dans le Fortin créatif. Donc comment qu'on crée un terrain comme d'habitude? Eh bien c'est simple, on s'en va dans les modes en haut, on s'en va dans paysage et on s'en va dans gestion. On clique sur nouveau et on a par défaut toutes les textures du chapitre 4, donc de la map astériale. Donc si je fais le bouton ici créer en bas, ça va me faire un terrain de gazon comme d'habitude. Donc c'est mon gazon avec des fleurs et si je m'envoie dans sculpter ensuite, je peux sculpter et faire des montagnes normales. Si on prend le premier, ça va être celui-là. Celui-là, il y a des petites fleurs. Ce n'est pas celui-là tout à fait de base, de Fortinite. Il est très, 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 très beau. Et par la suite, dans la peinture, on peut tout simplement peinturer comme si ça serait une map normale. Donc ça, c'est les terrains de base. Les terrains de base avec la texture de base. Mais comment qu'on fait pour avoir ça? Mettons que je veux changer, je veux un biome neige. Donc je vais annuler tout. Ce que je fais comme tantôt, je vais en avoir dans gestion, je fais nouveau pour préparer mon terrain. Mais là, je veux de la neige. Je ne veux pas que ce soit celui-là qui soit là ici ou un autre qui soit là. Je veux tout simplement un terrain de neige. Donc je m'en viens dans mon fichier, qui est en description, n'oubliez pas. Et je cherche neige. Donc neige est ici. C'est ce lien-là. On a le choix de copier à partir du début. Moi, je copie à partir du petit apostrophe jusqu'à l'autre apostrophe comme ça. Je le sélectionne. Je fais le bouton droit Copier pour l'envoyer dans le presse-papier. Je m'en vais ici dans Matériaux, dans la section Matériaux de Fortinite, sur la petite flèche à côté. Et je m'en vais sur Coller. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va coller le nouveau matériau et me permettre d'avoir les différentes couches ici reliées à ce matériau-là. Donc moi, ce que je veux coller présentement, c'est de la neige. Donc je le colle. Vous voyez, j'ai ma neige maintenant et j'ai une couche de gravier. Donc sur la neige, on peut juste mettre du gravier. Là, je vais faire Créer. Je vais créer mon biome neige sur ma map. Mais juste avant, ça ici, c'est le milieu de ma map. Ce que je vais faire, je vais tout simplement torcer ma zone pour que tout le milieu de ma map, ce soit de la neige. Et là, je fais Créer. Boum! Regardez. Maintenant, j'ai tout simplement de la neige sur ma map dans la grandeur que j'ai voulu de décider. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je retourne dans mon paysage et je m'en vais dans Sculpter. Je peux tout simplement faire exactement comme avec les terrains normales, des montagnes. Je peux faire des montagnes. Je peux grandir ça un petit peu. Et ça va me faire tout simplement un terrain avec des montagnes de glace. Vous voyez? J'ai des montagnes de glace. Chaque terrain, quand on fait les montagnes, ça va différent. Quand c'est de l'hiver, c'est de la glace. Ça, on peut faire quelque chose de beau. Comme montagne. Et la seule peinture que j'ai quand c'est de la neige, c'est du gravier. Donc, si je clique sur le gravier, que je m'en viens ici, je peux tout simplement peinturer en gravier sur ma neige. On peut se monter par en haut. Je pourrais faire, comme d'habitude, liser. Encore plus beau. Si on laisse ici, je pourrais faire un petit peu de lissage ici. Parce que ça a l'air moins... Comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait un terrain. Tout simplement en neige. Dans lequel j'ai fait des montagnes de glace. Maintenant, je voudrais que mon autre biome à côté soit autre chose. Mettons une section plus désertique. Là, je peux faire pareil. Je m'en vais dans la gestion. Je m'en vais dans Nouveau et je tasse ça ici pour l'envoyer un petit peu plus loin. Donc, comme ça. Je le montre d'une petite coche parce que je veux, par la suite, pouvoir le descendre et faire des montagnes sur le bord. Je m'en vais dans mon fichier et je regarde désert. Donc, je prends de Slash Game jusqu'à la fin, avant l'apostrophe. Je copie. Ou je fais bouton de droit Copier. Je m'en vais ici dans Matériaux, sur la petite flèche. Et je fais Coller. Donc là, j'ai un nouveau biome avec une nouvelle structure. Et encore une fois, je crée. Donc, il m'a créé un terrain comme ça. Qui est plus désertique. Avec des petits arbres. Avec du petit foin. Déjà, de prédéfini. Même principe. Si on va dans la peinture. La peinture n'est pas identique. Regardez. Donc, je prends 10 forêts, mais ce n'est pas forêt. Vous voyez, c'est plus comme ça. Là, ici, j'aurais la mode que moi j'appelle ça, qui est plus du sable. Ou j'aurais tout simplement mon terrain normal. Donc là, si je veux, ce que je peux faire ici, c'est de faire une sorte de montagne. Et faire descendre mon terrain ici, comme ça, sur ma neige. Comme ma neige est par-dessus. Là, ça fait comme une délimitation de mon terrain. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mon terrain en nager. Et juste à côté, par ici, j'ai mon terrain plus désertique. Je pourrais aussi faire un petit peu de peinture. Je vais faire une petite trempe pour dire que de là à là, je veux une rampe. C'est plus facile de monter. On laisse ce terrain-là. Et tout faire pour naviguer, comme ça, quand on arriverait ici, on pourrait descendre. Et on tomberait dans de la neige. Et même principe. Si de l'autre côté, je veux avoir de la lave. Ou un terrain plus rocailleux. Je retourne encore dans gestion. Et je vais me créer un nouveau terrain. Et là, je vais aller chercher mon autre zone de texture. Donc, je prends ici le terrain plus lave rocher. Qui est un autre biome qu'on peut aller chercher. Je fais partie du chapitre 4. Que je copie. Ou encore que je fais tout endroit copier. Je m'en viens ici. Je fais coller. Et là, j'ai déjà ma nouvelle structure. Je clique ici. Je sélectionne. Je fais tout simplement créer. Et j'ai une nouvelle structure plus d'herbe. Regardez quand je ne vais pas dans sculpter. C'est beaucoup plus gris que ce l'était tantôt. Lui, c'est brun. Lui, c'est gris foncé. Lui, c'est tout simplement de la glace. L'autre qu'on avait en premier, c'était tout simplement plus gris. Gris pâle. Puis, on prend le premier en haut. Et ça nous permet de pouvoir faire des biomes très, très différents. Quand on arrive ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire de l'érosion. Ça va nous permettre d'avoir un dénivelé. Et comme ça, on peut faire des biomes qui sont collés l'un à l'autre. Puis, chacun des biomes ont des structures différentes, du visuel différent, des terrains différents dans notre map. Donc, maintenant, on a tout simplement des terrains de différentes sortes. On peut tout simplement peinturer. Chacun de nos biomes a ses propres peintures. Ils nous permettent par la suite de faire des beaux designs. Puis, notre délimitation, tout ce qu'on a à faire, c'est de jouer avec les peintures, mettre des éléments comme des rochers, des choses du genre, qui vont nous permettre d'avoir des bonnes délimitations de terrain et de pouvoir avoir des terrains hiver, plus désertiques, plus rocailleux, de lave. Et pour terminer, avec un terrain normal. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu, vous a aidé. Partagez-la avec vos amis qui font des maps créatifs, qui veulent avoir différents types de biomes dans leur map. Ça va pouvoir les aider. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, le petit code créateur, Miss Seagui, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis ciao, ciao, et à un prochain tutoriel. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501